C'est parti pour la hrira, donc là j'ai mis une cuisse de poulet qui est congelée, deux oignons coupés en morceaux, après deux courgettes que j'ai épluchées, j'ai quatre petites carottes, une tomate et trois branches de salami. Donc là je vais faire revenir mes deux oignons avec mon poulet, j'ai mis un peu de huile, ici j'ai tout coupé en morceaux et après je vais venir tout mettre à l'intérieur, je vais rajouter mes bouillons de légumes avec du sel. Donc là on va venir ajouter mes légumes. Je vais mettre mes bouillons de légumes que j'ai fait à la maison. Et après je vais mettre mon céleri avec mon nom. Donc voilà, je vais rajouter du sel. Et après je vais mettre cuisson sous pression 13 minutes. Donc là j'ai retiré mon poulet, je vais venir mixer ma hrira. Donc là j'ai mixé ma hrira, je vais rajouter de l'eau. Je vais vous montrer la consistance. Donc là j'ai mis en mode doré. Et j'ai rajouté mon poulet. Donc là on va ajouter les épices. Donc j'ai mis une cuillère à café de gingembre, de rassanote, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, un tout petit peu de poivre parce que nous on n'aime pas quand ça pique. Pour les enfants aussi. Et là j'ai mis une cuillère à soupe de sel. Donc là j'ai fait ma mixture. Donc comme je vous montrais en story, donc j'ai de la menthe séchée et du thym séchée pareil. Donc je vais mélanger. Donc là j'en mets un petit peu. Et après quand j'aurai mis à la fin, quand tout sera cuit, je vais rajouter l'autre moitié. Pourquoi ? Donc pour garder toutes les saveurs. La coriandre je ne l'ai pas mis, c'est fait exprès. Je ne l'ai pas oublié. Donc pareil, je la mets à la fin pour garder toute la saveur. Donc on y va. Là je vais mettre les épices et j'ai une cuillère à soupe et demi de tomates concentrées. J'ai rajouté un peu d'eau pour pouvoir tout racler et ne rien gaspiller. Donc voilà, là je vais mettre les épices. Voilà, c'est bon. Je vais mettre la tomate concentrée. Il y en a encore un peu dans le pot. Je vais rajouter juste un peu d'eau pour pouvoir tout récupérer. Voilà. Et là je vais rajouter donc mon mixture. Comme je vous ai dit, je vais mettre la moitié. Donc je mélange les deux en même temps. Voilà, je vais mettre la moitié. On mélange et je vais faire cuisson sous pression pendant combien de temps ? Parce qu'après je vais rajouter encore la chicha. Là ce moule d'orge en français. Je vais mettre 6 minutes. 6 minutes c'est assez. 6 minutes cuisson sous pression au cookéo. Et à la cocotte c'est la même chose. Donc là j'ai mis ma chicha, j'ai mis un demi verre à café et j'ai mis mon pois chiche que j'ai pré-cuit. Et qui a été au congélateur. Je vais mettre sous pression 5 minutes. Donc là c'est bon, ma chicha elle est cuite. Donc mon poulet, je vais le metter après quand ça sera froid. Je vais le rajouter dans la mixture de tout à l'heure. Et donc ma coriandre qui est fraîche. Après je vais venir mélanger et c'est bon. Donc là, toute la fraîcheur de la coriandre. Donc voilà, elle est prête.